Nous sommes samedi 3 octobre 2009 et c'est la fête de la mi-automne à Hong Kong. La fête de la mi-automne est assez importante dans la tradition chinoise, dans la mythologie chinoise. Elle marque la libération du peuple chinois, de l'emprise du peuple mongol. On trouve plusieurs symboles pendant cette fête. Par exemple, les chinois allument des lanternes et mangent des gâteaux de lune. Les deux sont des symboles de la rébellion des chinois contre les mongols, puisque ceux qui favorisaient la révolution, si on veut dire, faisaient passer des messages sur des petits bouts de papier cachés dans des gâteaux qui étaient distribués clandestinement à la population. Et ceux qui étaient d'accord, ceux qui se joignaient à la rébellion, accrochaient des lanternes à leur fenêtre. Donc on retrouve depuis, ça dure depuis le XIVe siècle, cette fête annuelle qui marque finalement la libération du peuple chinois. Alors là nous sommes à Taihang, et Taihang c'est mon quartier, et ça fait 12 ans que j'y habite, et ça fait 12 ans que chaque année, pendant la fête de la mi-automne, pendant la pleine lune, pendant trois jours, on célèbre le dragon de feu. Le dragon de feu qui doit protéger en fait le quartier pendant toute l'année. Et effectivement, dans la mythologie de Hong Kong, on s'aperçoit que le petit village de Taihang existait depuis très longtemps, même avant l'occupation anglaise, même avant la colonisation anglaise. Taihang était un petit village de pêcheurs. Mon quartier en fait se retrouvait, on était au bord de l'eau. Alors c'est amusant aujourd'hui, parce que Taihang, c'est une partie plus ou moins de Causewebet, qui est un des quartiers commerciaux les plus importants de Hong Kong. On est quand même assez loin de la mer, il peut bien marcher, je dirais, 10 minutes, pour aller jusqu'à la mer. Et donc de ces 10 minutes, c'est du territoire récupéré sur la mer depuis à peu près deux siècles. Donc voilà, Taihang était un petit village de pêcheurs. Il se trouve qu'après, au début de l'automne, il y a 200 ans, exactement en 1880, il y a eu une grosse tempête, un gros typhon, sans doute, qui a démoli la moitié du village. Et puis juste après, les gens du village se sont rendus compte qu'il y avait un piton, un gros serpent, qui était rentré dans le village et qui mangeait le bétail. Alors ils ont tué le serpent, puis ils l'ont laissé là. Enfin, la légende dit qu'ils l'ont laissé là, à mon avis, ils ont dû le manger aussi. Enfin, toujours est-il que ça n'a pas dû plaire à quelqu'un, parce qu'il y a une épidémie de peste qui a commencé juste après. Les villageois, bien sûr, se sont dit, oh là là, on n'aurait pas dû tuer le serpent. Ce serpent, ça doit sûrement être le fils du roi des dragons. Et voilà, le roi des dragons est en colère et il nous envoie la peste. Qu'est-ce qu'on va... Enfin, toujours est-il qu'un jour, un des vieux du village a fait un rêve. Et dans ce rêve, il a vu Bouddha. Et Bouddha lui a dit, si tu veux te débarrasser ton village de la peste, le mieux, c'est que tu le fasses fabriquer un grand dragon, qui fasse à peu près 70 mètres de long. et tu vas le balader dans les rues du village, parce que le dragon, il va être recouvert de bâtonnets dansants. Et si tu fais danser les gens avec le dragon enflammé, donc le bâtonnet dansant, pendant trois jours et trois nuits, eh bien, le village sera débarrassé de la peste. Alors, ils ont fait ça. Ils ont fabriqué un grand, grand dragon. Et effectivement, ce dragon, il fait 67 mètres. Il est fait en fibre de noix de coco. Il est recouvert de milliers de bâtonnets dans le sang, qui sont tous allumés. Et effectivement, la nuit, on dirait un dragon de prône. Alors voilà, depuis douze ans, j'assiste chaque année, pendant la pleine lune de l'automne, à la fête du dragon, qui va se balader dans tout mon quartier et passer juste sous ma fenêtre. Alors voilà, la cérémonie d'ouverture de la fête du dragon, c'est quelque chose quand même d'assez officiel. On a vu tout à l'heure le vieux monsieur, c'est l'élu du quartier. Le blanc, là, l'anglais, c'est le préfet de police de Wanshine, qui est très fier de parler cantonais. D'ailleurs, il remporte un très grand succès grâce à son cantonais. Tout le monde est là, les représentants des hôpitaux, etc. C'est une fête quand même importante, qui n'est pas sponsorisée du tout par le gouvernement. en fait, c'est plutôt le quartier, le club de récréation chinois, qui est très riche, qui paye un petit peu pour tout ça. C'est quand même assez important. Je trouve que c'est une partie de la tradition, c'est une partie de la culture hongkongaise qui est importante. Même si tout le monde ne se présente pas pour regarder, il y a quand même des milliers de personnes qui viennent chaque année. Et puis c'est quand même bien fait, c'est intéressant. On a vu tout à l'heure les feux dans la rue. Les feux servent à allumer les fagots dansants dont on va avoir besoin pour décorer le dragon. Le dragon n'est pas encore décoré maintenant. On n'en est qu'à la partie officielle de cérémonie d'ouverture. On verra tout à l'heure que chaque officiel va décorer d'abord la tête du dragon avec son petit pagnon, son petit ruban, etc. Dans les cartons, il y a les fagots dansants. Et juste sur mes fenêtres, il y a les gens qui mangent tranquillement en attendant que ça se fasse. Alors le dragon est un symbole important. Il représente finalement la puissance de la vie. On va voir que devant le dragon, il y a des boules allumées de bâtonnets d'encens également. Ces perles représentent la pureté du savoir, de la sagesse du dirigeant. C'est une sorte d'allégeance à l'empereur. C'est une allégeance à celui qui a réussi, à celui qui a le pouvoir. C'est tout à fait chinois, évidemment. Donc voilà, les rues sont pleines de gens, de photographes. Il y a des barrières partout pour empêcher qu'il y ait des accidents. Les dragons orientaux sont un petit peu différents si on veut des dragons occidentaux. Par chez nous, les dragons sont toujours mauvais, dangereux, cruels. Pas forcément en Orient. Le dragon représente un peu les forces de la nature. Le dragon chinois représente un petit peu la vie, on l'a vu, mais aussi la foudre, la tempête, etc. Donc ce sont des dragons avec des pouvoirs de la nature. Et la nature, il faut faire attention, ce n'est pas toujours ensoleillé, ce n'est pas toujours la petite brise sympathique. Donc voilà, ce n'est pas forcément un dragon mauvais, cruel, quand il faut absolument se méfier, le dragon peut très bien protéger les êtres humains. Et voilà, le dragon de feu, c'est exactement ce qu'il va faire. La fumée émise par les milliers de bâtonnets dansants, les pétards qu'on faisait éclater à l'époque, tout ça, ça contient du souffle. Et en fait, c'est ce souffle qui passait dans les rues pendant trois jours, trois nuits d'affilée, ont un petit peu assaini l'atmosphère. Et la peste a effectivement disparu après ça. Les dragons chinois considèrent les hommes avec plutôt pas mal de bienfaisance. Ils sont toujours prêts à leur apporter soutien et à la confort pour rien. Leur puissance majestueuse a de quoi effrayer. Mais dans l'ordre divin des choses, ils ont une fonction de bienfaiteurs et de médiateurs. Peu importe s'ils sont bons ou mauvais, ils ont une utilité dans toutes les légendes où ils sont des héros. Soit ils sont des auxiliaires précieux, soit ils sont des adversaires redoutables. Mais en tout cas, ils sont toujours à la mesure des événements. Certains dragons ont un caractère un peu vif, c'est vrai, et une fâcheuse tendance à brûler tout sur leur passage. Mais enfin, la majorité d'entre eux, toutes races confondues, parce qu'il y en a plusieurs, il y a des dragons aquatiques, les plus nobles sont les dragons ailés. Enfin bref, toutes races confondues, ils sont là plutôt pour apporter leur aide aux êtres humains. Alors à quoi ça ressemble un dragon ? En premier lieu, il faut savoir que le dragon naît des souffles joints de son père et de sa mère. Et les œufs qui sont nacrés et de toutes les couleurs sont laissés au bord des rivières. Et à son éclosion, et ça, ça peut prendre environ 1000 ans, il va commencer à changer peu à peu d'apparence. On peut trouver des dragons, par exemple des dragons qui n'ont pas de cornes, c'est des petits jeunes. Ensuite, il va y avoir des écailles. Et ça, d'ailleurs, c'est intéressant, ils ont 9 fois 9 écailles. Le chiffre 9 est un chiffre qui porte bonheur. Donc il y a des dragons à écailles qui sont quand même plus nobles que les autres. Ensuite, il y a des cornes qui leur poussent. Ça, ça prend beaucoup de temps pour qu'ils aient des cornes. Et quand ils obtiennent des cornes, ça y est, ils sont plus sourds. Avant, ils sont sourds. Les cornes, c'est comme des oreilles. Et puis finalement, il va y avoir des ailes. Ça, ça fait plusieurs milliers d'années. Ils vont commencer à avoir des ailes. Et donc, ils vont être parmi les dragons les plus puissants et les plus nobles. Et ils vont commencer à vivre dans le ciel. Voilà. Donc ça, ça vient tout bien sûr avec des pouvoirs, des attributs, etc. Ils ont des pattes griffues. Il n'y a que les plus nobles. Les dragons ailés qui ont 5 griffes. Les autres en ont que 4. Et donc l'empereur, lui, sur sa robe d'empereur, a un dragon avec 5 griffes. Évidemment, personne d'autre n'a le droit de voir ça. Ils ont des moustaches qui leur poussent. Bon, des cornes, comme je disais, qui leur apportent de l'ouïe. Et puis finalement, des ailes. Merci. Merci. Merci.